Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers frères de serre sénégalais, Excellences publiques, chers médias, bonsoir. Tout d'abord, je tiens énergiquement à remercier les leaders associatifs qui sont présents aujourd'hui avec nous pour soutenir notre pays qui est le Mali. Ce combat imposé au Mali interpelle toutes les forces vives de la sous-région. Quand la justice devient une loi, la révolution devient un pouvoir patriotique. Nous sommes là ce soir afin de dénoncer cette décision illégitime des chefs d'État et de la CEDEAO du suivi sommet extraordinaire à Akra. Une décision qu'on qualifie de forfaiture. Forfaiture, pourquoi ? Primo, lors de ce sommet misogyne, il n'a pas été question de la transition. Il a été plutôt question de renouveler l'accord de défense qui vit la France au Mali. Et cet accord prendra fin de chaque aval de 17 mai, la France part dégager au Mali. Il n'y a pas d'autre alternative. Secondo, après cette décision inavouée du peuple d'Afrique en général, et celui du Mali en particulier, certains gouverneurs qui sont élus présidents en Afrique, qui sont des gouverneurs de la France, je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais le mouvement Jalama et frappe en sable de qui je parle. Mesdames et messieurs, Chez nous, en Afrique, si tu oses défier la France, où ses intérêts extra-vacquants, on te traite de tous les noms. Chez nous, au Mali, on te traite de populistes, au Burkina Faso, on te traite de révolutionnaires, et ici au Sénégal, on te traite de sanafis. Nous tenons à remercier, nous tenons à rappeler à cette CDAO, des présidents, que quand ils sanctionnent tout un peuple, ça donnera naissance aux nouveaux vietnans qui n'hésiteront pas à sacrifier leur vie pour la cause. Non ! Mesdames et messieurs, Le moment est venu pour nous, jeunes, Le moment est venu pour nous, la jeunesse africaine, de dénoncer ce système oligarchique qu'imposent les Polons en Afrique. Chers frères et chers, C'est une seule personne qui rêve, Mais quand tout le monde rêve, ça devient une réalité. Oser, Oser, Oser d'idées, C'est oser vaincre.